Nouveaux lieux, nouvelles créations, nouveaux concepts. En France, on a énormément de talent. C'est un projet audacieux qui a l'ambition de bouleverser le monde du cirque et du spectacle. Ce qui m'a direct emballé, c'est les influences. Il y a quelque chose d'un petit peu fantastique. C'est riche au niveau artistique, c'est riche au niveau acrobatique. Tous les domaines sont réunis. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait encore à Paris. On n'a qu'une envie, c'est que ça se fasse. Le monde de Jaleya est un spectacle qui va surprendre. Cirque de Paname, c'est avant tout une nouvelle marque qui a pour ambition de proposer de grands spectacles inédits tout en faisant vivre à nos spectateurs une expérience intégrale. Le monde de Jaleya mêlera cirque, danse, musique et technologie dans un univers visuel et sensoriel rempli de poésie. Un spectacle qui allie le chant, la comédie, la danse, l'acrobatie. Toutes les disciplines de l'art vivant sont représentées. On a vraiment mis un point d'honneur à choisir des artistes de grande qualité. Plus d'une trentaine d'artistes sur scène et en accessoires, costumes, perruques, ça va représenter plus de 400 pièces à peu près. Musicalement, on a orchestré comme dans un film d'aventure de manière très épique pour transporter l'histoire et on aura de la musique pop qui va permettre de dynamiser les numéros acrobatiques et de danse. Ça doit évoquer le voyage dans les éléments de la nature et dans l'imaginaire. Plus de 70 artistes et techniciens, 14 acrobates, 10 danseurs, des musiciens pour vous faire vivre un voyage imaginaire et féerique. Concrètement, Cirque de Paname s'installera à Paris-Lonchamps dès le mois de novembre 2019. Nous avons imaginé un lieu à la mesure du spectacle avec un nouveau dôme composé de grandes arches permettant de ne pas avoir de piliers et offrir une visibilité maximale pour l'ensemble des spectateurs. C'est près de 6 000 m² d'infrastructures divisé en un espace d'accueil et une salle de spectacle pouvant accueillir près de 2 500 personnes. L'espace d'accueil inclut des points de restauration, des bars, boutiques, salons privatifs, bestiaires et conciergeries. Pour l'accessibilité, nous avons prévu depuis l'espace d'accueil jusqu'à l'espace de spectacle, un espace adapté pour les personnes à mobilité réduite. Nous avons aussi mis en place une boucle magnétique pour les personnes malentendantes et des séances adaptées pour les personnes non-voyantes et malvoyantes. Le but est de faire de Cirque de Paname un lieu atypique et novateur. Du transport à l'accueil, de la restauration au spectacle, l'expérience sera totale. C'est un show hybride d'un nouveau genre qui proposera de nouvelles expériences pour le public grâce à l'utilisation entre autres de technologies inertives. Le spectateur ne sera pas juste un simple spectateur et pourra vivre l'aventure, ressentir par moments les odeurs ou l'air, voire même faire partie du spectacle grâce aux projections vidéo, la spatialisation sonore et les bracelets lumineux. De voir juste que ce spectacle va voir le jour, qui se fait dans un lieu qui est conçu pour ce spectacle exclusivement, je trouve ça dingue et surtout sur un projet d'une telle envergure avec une équipe qui est juste dingue. On va combiner plein d'éléments différents qui se réunissent sur un même projet et qui crée ensemble des choses assez incroyables et dingues et qu'on n'aurait jamais osé sur d'autres spectacles. Toute l'équipe créative, des gens jeunes, dynamiques, il y a beaucoup de fraîcheur sur ce spectacle. Bienvenue dans un univers extraordinaire, celui de Cirque de Paname, le monde de Djaléa.